Alors les tarifs de Webflow, je peux comprendre que ça peut paraître compliqué et ça peut porter à confusion parce que c'est vrai qu'ils ont un modèle qu'ils ont mis en place qui est assez particulier et pourtant assez simple et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour expliquer comment il faut voir la chose, comment est-ce que moi j'ai démarré avec Webflow. Webflow est une plateforme qui est fantastique pour la création de sites d'internet entièrement sur mesure mais elle n'est pas gratuite, elle est payante. Donc c'est vrai que si tu as l'habitude de créer des sites d'internet avec WordPress ou d'autres plateformes qui sont en... je ne tombe plus sur le nom, mais en libre... mince... Bref, tu m'as compris, en open source, voilà, je suis tombé sur le mot. Donc si tu utilises d'autres solutions open source, je peux comprendre que le fait de payer, tu trouves ça incroyable et anormal pourtant, il faut savoir que derrière Webflow, c'est tout un outil, toute une plateforme qui va te permettre de faciliter le temps, le travail pardon, et aussi de rendre les choses de manière plus efficace. Je t'explique ça dans cette vidéo, tu vas tout de suite voir un peu plus clair. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors avant toute chose, si tu aimes ce que je propose sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, appuie sur la petite cloche si tu veux recevoir les notifications dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Elle parle de webdesign, de freelance et de business. Et l'idée, c'est de te donner plein de tuyaux, plein d'astuces pour que toi, dans ta carrière de freelance webdesigner, tu puisses aller un peu plus loin et un peu plus vite. Alors pour cette vidéo, je vais donc partager mon écran. On va analyser la façon dont Webflow tarife ses services. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair dans quelques minutes. Allez, c'est parti ! Voilà, alors on se trouve sur le site internet de Webflow dans la partie tarifs, donc pricing. Et donc, on va distinguer deux types de tarifs. On a le site plan et on a le account plan. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu crées des sites internet aujourd'hui avec WordPress ou d'autres solutions open source, eh bien, tu dois commencer par créer un compte ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Webflow, tu peux créer un compte gratuit. Et donc, avec ce compte gratuit, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux créer deux projets. Et ces deux projets, tu vas pouvoir utiliser le client billing. Ça, c'est pour permettre de facturer ton client directement par Webflow. Donc, c'est super simple à utiliser. Donc, tu peux créer deux projets pour deux clients, par exemple, et facturer ton client directement. Donc, ça, c'est compris. Au-dessus de ça, tu... Donc, là, par exemple, tu peux aller jusqu'à un certain nombre d'options. Donc, tu peux créer deux pages statiques et 50 éléments CMS. Alors, au-delà de ça, tu ne peux pas exporter le code, tu ne peux pas transférer, il y aura le logo Webflow un peu partout, et tu ne peux pas le protéger avec un code. Alors là, pour le coup, pour expérience, ça, tu n'auras pas besoin. Code export, pas trop nécessaire non plus. Le transfert, éventuellement. Mais je dirais que si tu utilises le client billing, c'est simplement suffisant. Tu peux très bien commencer comme ça. Et puis, je te dirais que si tu veux passer à l'étape suivante, eh bien, tu prends cette formule-là. Et puis sinon, tu peux passer à tout moment à cette formule supérieure. Donc, moi, personnellement, il me semble que j'ai commencé, que je me souviens un peu, j'ai commencé avec la gratuite. Et puis, j'ai pris un an. Et puis, aujourd'hui, je suis à l'illimité. Parce qu'au bout d'un certain temps, c'est plus intéressant de travailler comme ça. Mais donc, voilà, ça, c'est la première chose à savoir. C'est qu'il faut d'abord prendre un compte pour toi, un compte Webflow, un accès spécial. Alors, ensuite, une fois que le projet est créé, tu as deux choix. Alors, comme tu as la formule gratuite, tu ne peux pas exporter le code. Donc là, du coup, tu ne peux pas l'héberger sur une autre plateforme. Donc, tu dois déjà prendre ce tarif-là si tu veux proposer ça à tes clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus intéressant pour moi, c'est de rester chez Webflow et de ne pas exporter le code. Et donc, du coup, ce que tu vas proposer à ton client, c'est un plan basique CMS ou business à l'année où le client va payer 12 dollars par mois pendant un an pour un certain nombre d'options. Et donc, ça, ça va permettre de créer le lien entre son nom de domaine et l'hébergement Webflow. J'ai fait une vidéo à propos de ça que tu peux voir. Donc, comment connecter l'hébergement à Webflow. Et donc, ceci va être ce que ton client va payer. À toi de voir s'il paye ça directement à Webflow ou si toi, tu proposes un pack qui comprend Webflow et qui va, lui, alors du coup, payer tout ça. Et toi, tu vas te faire une petite marge entre les deux. Mais il y a trois formules que le client devra payer. Donc, 12 dollars, 16 ou 36 par mois, payable à l'année uniquement. Donc, c'est comme les noms de domaine et c'est toujours à l'année. Mais donc, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Sinon, n'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà donc pour les tarifs Webflow. Voilà comment le business modèle de Webflow fonctionne, point de vue tarification, point de vue coût de la plateforme. J'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre un peu mieux comment c'est constitué, comment Webflow structure cela. C'est assez simple une fois que tu l'utilises. Donc, j'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre ça. N'hésite pas, si tu as des questions, à laisser un commentaire juste en dessous. Encore on en discute, je me ferai un plaisir de t'aider. Et sinon, on se voit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !